Mais il y a un sérieux hic côté marocain, Louis Dragnel. Selon vos informations, le royaume refuse finalement d'accueillir l'imam. Oui, selon des informations obtenues directement depuis plusieurs sources à Rabat, le Maroc a décidé la nuit dernière de suspendre le laissé-passer consulaire permettant l'expulsion de l'imam Hassanik Youssef, essentiellement pour des raisons de politique intérieure. Et donc, s'il est interpellé en France ou s'il est remis aux autorités françaises, eh bien l'imam ne pourra pas être expulsé pour le moment. Concrètement, dès son interpellation, l'imam sera placé en centre de rétention administrative pendant une durée de 90 jours maximum, période pendant laquelle la France cherchera vraisemblablement à faire lever la suspension du laissé-passer consulaire. Pour terminer, ce fameux laissé-passer consulaire, c'est un sésame indispensable pour expulser un étranger. Il avait été émis par le Maroc le 1er août dernier pour une durée de 60 jours. Louis Dragnel, vous êtes chef du service politique d'Europe 1. Et puis à Toulouse, condamnation ce soir en appel de l'imam Mohamed Tatayat, 4 mois de prison avec sursis pour un prêche antisémite en 2017.